bonjour à tous c'est mariamma et la chaîne des tito au saveur entremelé j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une recette de clafoutis aux tomates cerises et au teint frais piment d'espolette toutes les étapes en vidéo les ingrédients des tomates cerises, du sel, du teint, une bouse d'ail, de la farine, de la maïsera, de l'huile d'olive, piment d'espolette, de la levure, des oeufs, du lait, de la crème liquide un moule pour le clafoutis, ça peut être aussi des ramequins comme ça toutes les étapes en vidéo là je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire revenir l'ail rapidement et je ciselais grossièrement le temps je vais rajouter le temps et ça, c'est terminé, c'est pour mettre dans le fond du moule le moule, je l'ai déjà beurré bien le beurré, n'hésitez pas dans, vraiment, je dirais même dans l'examiner si, en tout cas, vous voulez le démouler ce qui n'est pas forcément obligatoire et ce reste, je vais garder pour la pâte le reste, ce qui reste ici, je vais le garder pour la pâte voilà nous nous retrouvons pour la préparation de la pâte donc, j'ai cassé les oeufs et là, je vais commencer par la farine donc, c'est une recette simple à faire, pas cher allez, n'hésitez pas, et en plus, c'est délicieux et faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez ça me ferait très plaisir likez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait et là, j'incorpore du loup l'olive le lait petit à petit et je termine par la crème et voilà tout ça, je vais verser ça dans le moule que nous avons déjà beurré et mis le thym à l'ail dans le moule et ensuite je vais vous montrer comment on va disposer les tomates cerises dedans, dans cette pâte à tout de suite donc, de salle je n'ai pas de poivre parce que le piment d'escalette est déjà assez corcé, on m'a dit je vais vraiment ajouter le piment d'escalette je vais vraiment ajouter le piment d'escalette le reste ça c'est pour faire joli voilà et donc là, je vais le mettre je vais remplir le moule et par la suite, je vais verser la pâte au-dessus et puis, avant toute chose, j'ai oublié de vous le dire il faut préchauffer votre four à 200 degrés et une fois que vous avez mis votre clafoutis à l'intérieur du four baissez-le à 180 degrés environ entre 15 et 20 minutes de cuisson je vous le dirai je vous dirai ça à la sortie du four parce que tout dépend de votre four donc nous nous retrouvons tout à l'heure je vais manger les tomates j'en ai mis plein parce que quoi qu'il en soit, de toute façon à la cuisson, ça va confier et donc ça va retomber je vais saler légèrement un petit pouce sel hop et là maintenant, je vais verser la pâte dessus et je vais envahir ça dans le four nous nous retrouvons voilà merci à vous d'être venu j'espère que cette recette de clafoutis aux tomates cerises et au teint frais piment d'escolette vous a plu c'est une recette simple à réaliser et pas chère je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito au saveur entremêlé pour de nouvelles aventures ciao ciao vous pouvez en faire un appetit voilà